Décision Plus Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le Feu de l'Action. Vendredi le 29 juillet 2016. Des marchés dans toutes les directions ce matin. Up and down de la volatilité. Pas vraiment de direction. Ça change de bord. Au moment où le DOR s'apprêtait à décrocher. PAP! Ça remontait en haut. Le dollar américain a chuté. Donc, il y a de l'activité intra-séance. Sans nécessairement avoir vraiment une direction. On va faire le tour de tout ça. Regardez le dollar américain. En chute, là. Il a chuté tous. Il chutait à l'ouverture. On le voit ici. Il a rechuté encore vers les 11 heures. Et puis, donc, toutes les autres monnaies aussi sont à la hausse. Le Nikkei est allé en baisse, en hausse, pour finir dans sa formation neutre. Le marché chinois a commencé à se corriger. Le marché de Londres est resté coincé dans sa formation neutre. Le Nasdaq continue tranquillement, mais toujours en cycle haussier, pendant que lui, le Dow, continue à mettre de la pression à la baisse. Puis, juste comme on aimait peut-être pour traverser le support ici, ce matin, à cet endroit-là. Donc, le creux de la formation dans le graphique quotidien, là, c'était ici. Et regardez ça. Là, paf! On a viré de bord. Puis là, bien, ça semble être en train de revirer de bord encore. Et puis, le Spike qui, par rapport au dollar, le Dow est sur le bord quand même d'un décrochage. Le Spike est sur le bord de faire un nouveau haut, lui. Donc, Nasdaq en cycle haussier. Le Spike est sur le bord d'un cycle haussier. Le Dow Jones sur le bord d'un cycle baissier. Et puis, le marché de Toronto est toujours dans sa formation neutre, qui dure depuis le 13 juillet. Ça fait quand même deux semaines qu'on est en ça, ce même mouvement-là. Qu'est-ce qui a donné lieu à tout ça aujourd'hui? Bien, c'est que le PIB du deuxième trimestre, la première lecture, c'était 1,1 %. Ils s'attendaient à avoir 2,6 % aux États-Unis. Et ils n'ont eu seulement que 1,2 %. Là, ils disent que maintenant, ah, bien, il n'y en aura pas d'hausse d'autos avec le PIB qui est bonne même, tu sais. On va faire des hausses d'autos, on va enlever des hausses d'autos, on va mettre des hausses d'autos. Ça change tout le temps. Sur le Nikkei, déception de la Banque du Japon qui a gardé son hôtel directeur inchangé. L'achat de juste 54 milliards en fonds transigés en bourse. Et puis, il double son programme de près de 24 milliards. Bon, c'est tout. Les ventes aux détails sont en baisse. La production industrielle est en baisse. Et, tu sais, il n'y a pas rien de vraiment très, très, très positif. J'ai des résultats financiers à vous montrer qui sont aussi bizarres. Regardez Sony qui est en feu. Il n'y a rien à comprendre dans ses résultats. Il annonçait moins 9,54 de profit. Puis là, il sort avec plus 16,44 de profit. C'est juste 25,00 de différence, ça. Avec une baisse des revenus de 10,8 %. Je dirais qu'on parle. Amazon, lui, par contre, 1,12, 1,78, 31 % d'augmentation de profit. Amazon qui continue sa lancée. Puis, Google, 8,4 à 8,42. Le titre est en feu. ArcelorMittal, 30 cents à 38 cents. Il continue à monter. Après ça, il y a Wynn Resort, 96 à 1,8. Le titre est en baisse avec des bons résultats. Expedia aussi est en baisse. Mais là, il est revenu. Parce qu'il y avait des résultats positifs. 75 à 83. Merck, 91 à 93. Bendu, 1,22, tel qu'attendu. Et le titre vient de chuter sur un support très, très, très important. UPS, 1,43, tel qu'attendu. Le titre glisse quand même. Exxon, 64 à 41 cents. Le titre a passé en dessous de son support et a été ramené juste à la hauteur de son support. Et puis, Enbridge, 50 cents, tel qu'attendu. Puis, Yamana Gold, Eldorado Gold, 2 cents à 1,1, 1,1 à moins 1,1. Le titre ne bouge pas tellement. Par contre, l'art est en hausse aujourd'hui. Eldorado est en baisse, lui. Donc, tu sais, c'est tout croche. Il n'y a pas trop... On ne peut pas se fier trop, trop sur rien. La nouvelle la plus surprenante aujourd'hui, c'est le gouvernement du Québec qui impose une hausse tarifaire majeure aux entreprises pétrolières et gazières qui souhaitent obtenir des autorisations du ministère de l'Environnement. Elles devront payer 32 fois plus cher qu'avant pour faire analyser leurs projets. Donc, le gouvernement, il est dur avec les compagnies de gaz et de pétrole. Donc, avant ça, là, pour faire analyser un projet pétrolier, ça coûtait 569 piastres. Maintenant, ça va coûter 18 750. C'est... c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'en veut pas, quasiment. Donc, on s'entend-tu que là-dessus, Petrolia, il a un arrache, là, sur cette nouvelle-là aussi. Donc, P-E-A, c'est Petrolia qui est rendu, revenu à sa base de Vincennes. Donc, le Nasdaq est revenu à son haut de ce matin. Le Dow Jones a annulé complètement sa baisse pour revenir à zéro. Et puis, le TSX, semblable. Donc, c'est le pétrole qui a remonté fortement et les minières aussi qui ont remonté, qui étaient tous les deux en chute ce matin, avec de l'aide de la part de la technologie. Il y a les services financiers aussi qui chutaient beaucoup, qui ont remonté beaucoup et qui sont en train de rechuter. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est coincé dans une journée de volatilité. Difficile de savoir où ça va prévoir. J'ai l'impression qu'on va encore revenir à la baisse et que, tout simplement, que le marché est dans les mains des robots, là, aujourd'hui, là, tout simplement. Vous voyez, l'USO qui a bondi fortement. Regardez, il est en train de reperdre ses affaires. Donc, c'est une journée de « day trading », en fait, parce qu'on n'a pas de nouvelle direction sur les marchés. La formation neutre continue. Juste Nasdaq continue à la hausse. Je vais vous ouvrir la barre de questions dans quelques instants. Pour le moment, j'ai quelques courriels à tout frais rentrés d'hier ici. J'ai un premier courriel de Fred. S'il vous plaît, analysez SV. Il possède 90 000 à 31 cents. Vous avez ça, vous? J'espère que j'ai le bon symbole, là, mais pour ce temps, c'est possible. C'est ça, j'ai une erreur. D'accord, c'est pas SV, c'est SY. OK, là, ça a plus de sens. J'ai pris ça 31 cents. Et il y a une longue formation neutre depuis le mois d'avril, là. Il y a quelque chose qui est arrivé. Symbility Solutions. Il a monté beaucoup pendant un mois. Et là, ça fait un, deux, trois, quatre mois que le titre se déplace de côté. Les volumes n'ont pas jamais été très, très forts, à part une coupe de grands coups, là. Vous en avez 90 000 à 31. Donc, dans le moment où vous faites cinq cents de profit, l'idée, c'est que, à votre prix payé, ça veut dire que cette affaire-là serait totalement avortée. Ça fait que, pour l'instant, il fait jamais de pattes jusque-là, là. Mais le problème, c'est que si vous en mettez 90 000 stop-loss à 31, puis mettons qu'il n'y a aucune raison pour qu'il se mette à jeter, mais il s'agit que quelqu'un spot votre 90 000 qu'il y a là pour faire quelques transactions quand le titre bouge. Je ne sais pas, regardez, aujourd'hui, 18 000 actions transigées, là. On fait quelques trades à la baisse, paf, 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 on va ramasser vos actions, puis on s'en tourne. Bon, bon, c'est pour ça que c'est bien touché sur Vancouver, des stop-loss, là. Ça fait qu'à 31 cents, mais ce serait à 31, ou à 32, votre break-even, je dirais que vous devriez quand même le surveiller. Ou peut-être en mettre une partie, là, étalée à 32, puis 31, puis 37, là, quelque chose de même, pour vous protéger de ça. Mais pour l'instant, le titre tient le cul solidement. Prochaine question, bonjour, merci à l'avance pour votre analyse, c'est Carole qui dit PAP 50 à 1 à 102. PAP à 1 à 102, vous valez 108,89, et pour l'instant, PepsiCo, il n'y a pas trop de problème. Tiens, on va le mettre de même. Il vient de terminer une correction, il est à la hausse, donc son cycle s'inverserait comme à 106. Donc, moi, je te avoue, je mettrais un stop-loss à 105,5, 106, pour l'instant, là-dessus. Vous dites, je pense sérieusement à le bonifié, ou me conseillez-vous plutôt une action à plus haut rendement de dividende? Et si oui, lequel me suggérez-vous? Bon, là, moi, je ne fais pas la distinction ici entre les titres à plus haut rendement de dividende ou pas. C'est vraiment très fondamental. C'est plus un travail qui relève de tous et chacun. Moi, je fais de l'analyse technique et je dirais que, pour l'instant, le côté, c'est toujours comment protéger les profits qu'on a. Et deuxièmement, quand embarquer dedans, pour moi, les dividendes, c'est du bonus. Ça fait que, donc, pour l'instant, la situation va très bien pour vous dans ce titre-là. Tant mieux, ça paye des dividendes, puis en plus, vous faites du gain de capital. De là à l'augmenter, bien, c'est vous qui savez, vous en avez quand même juste 50. Pour un investissement en action entre 50 piastres et 100 piastres, quel est le nombre raisonnable d'actions minimum que l'on devrait avoir? Bien, c'est un calcul facile à faire, là. Un titre de 50 piastres, vous en avez 1000, c'est 50 000 d'investissement. Puis, mais, pour faire 1000 $, bien, il faut que le titre monte d'une piastre. À 1000, quand le titre monte d'une piastre, on fait 1000. À 500, quand le titre monte d'une piastre, on fait 500. C'est ça, plus le calcul. Le deuxième calcul, c'est est-ce que vous vous ramassez avec une position trop grosse par rapport aux autres dans votre portefeuille? Bien, c'est sûr que quand vous avez 50 actions ou 100 actions, comme l'autre titre d'avant, vous en aviez 50, bien, quand le titre monte d'une piastre, on fait 50 piastres. Il faut qu'il monte de 2 piastres, il faut faire 100 piastres. Puis, il faut qu'il monte de 10 piastres, il faut faire 500 piastres, ce qui n'est pas évident non plus. OK? Donc, une trop petite position dans des gros, gros stocks, c'est peut-être un peu plus sécuritaire, mais moins payant. On va aller avec le prochain qui est Pot. On me demande ici, est-ce le temps d'acheter Pot? Bien, faites attention parce que Pot, pour la 1, 2, 3, 4, 5, 6e fois en 6 mois, il est en train de tester son bas de tous les temps. Tiens, regarde, c'est le plus bas, là. Donc, est-ce qu'il pourrait virer de bord? Bien, regardez, il vient de s'arrêter sur son bas des derniers mois, là, OK? Et puis là, dans son graphique en 5 minutes, là, on voit qu'il ne veut pas retourner sur son bas, bas, bas. Donc là, son point d'inversement, si vous voulez l'acheter, là, je dirais que ce serait comme 20 piastres et quart. Vous pouvez faire une petite chance pour un petit bout, parce qu'il aurait une chance de monter à 22. Mais vous avez 10 % de potentiel de profit entre le prix actuel et la résistance. Par contre, si ça venait qu'à aborter puis à chuter, de combien est-il capable de chuter? C'est difficile à dire. Il est sur son plus bas. Donc, c'est un petit peu risqué, là, de vouloir acheter ce support multiple-là. Je vous dirais, attendez au moins de le voir décoller au-dessus de cette résistance-là, ici. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, une question un peu plus complexe ici de Claude. Salut Michel, si on regarde le graphe du VXX, qui est ça, c'est le VIX, sur un an, je remarque que c'est lorsque le volume atteint 75 millions et plus que l'on doit penser à couvrir ou fermer nos positions bullishs sur le SPY et le Nasdaq. En bas de ça, il paraît pas y avoir vraiment de péril dans la demeure. Bien, oui, si on regarde ce qui se passait dans la dernière année, vous avez raison là-dessus. Les volumes ont augmenté, mais n'oubliez pas que c'est pendant que les volumes ont augmenté sur une hausse. Donc, le volume correspondait à des hausses. OK? Des fois, les volumes correspondent à des baisses. OK? Non, mais quand vous dites « commence », oui, parce que c'est à chaque fois que le marché a fait un « jump » à la hausse, mais attendez, faites attention avec le volume lui-même. C'est vrai ici, regardez, le 10 juin, c'est là que le volume est passé en haut de 75 millions, puis c'est là que le VIXX a commencé à monter. Bien, le 10 juin, ici aussi, c'est là que le SPY a commencé à descendre. Donc, vous avez raison sur ce point-là, mais assurez-vous que le volume en augmentation va dans la bonne direction, par exemple, parce qu'à un moment donné, ça va être complètement le contraire, puis vous pourriez faire une transaction à l'envers. Là, ça l'a donné tout le temps comme ça, mais une bonne fois, le volume va augmenter parce que ça s'en va de l'autre côté. L'augmentation, des fois, c'est une augmentation d'acheteur, puis des fois, c'est une augmentation de vendeur. Puis c'est la direction du prix qui nous le dit. C'est, bon, potes, qu'on a déjà répondu. On a Guillaume acheté EVOK qu'on avait dans les introséances EVOK depuis une couple de jours. Vous avez acheté à 2,85 EVOK. Ça, on avait ça sur gourou.tv dans les top 5 introséances. Et vous avez payé 2,85. 2,85, c'est comme un petit peu plus loin. Non, c'est à peu près là. OK? Donc, vous avez acheté ça, genre, probablement ici, le matin, après le premier mouvement. Quand on dit après le premier mouvement, quand il y a un mouvement neutre, on embarque. Mais après ça, on sort juste s'il y a un signal de vente. Donc, vous êtes embarqué là. Il n'y a pas eu de signal inversé. Puis le titre, c'est toujours tenu en haut. Là, présentement, vous voyez, il se déplace pour la journée, juste un peu en dessous de 4 piastres. Je crois bien qu'il pourrait rester, mais, tu sais, tout peut arriver avec un genre de titre de même. Il n'y a pas eu une méchante débatte. Il est arrivé quelque chose. Puis là, ça a l'air que les investisseurs sont un peu sécurisés parce que le titre remonte rapidement. Mais encore, vous avez vu la grosseur de chute qu'il y avait. Donc, pour l'instant, moi, je vous dirais, vous devriez protéger cette position-là. Là, je ne sais pas combien vous en avez, mais 2,85 à 3,87, là, c'est une piastre. Vous faites du 30 %, ce qui n'est pas rien. OK? Donc, regardez, je vais vous mettre un graphique en une minute, là, puis vous dire au moins où vous devriez placer, au minimum, vendre la moitié de cette position-là tout de suite ou mettre un stop-loss, je dirais, de toute la position en 3,65. Juste pour s'assurer que vous allez la garder parce que s'il passe en dessous d'un support comme ça aujourd'hui, oups, peut-être que votre argent va s'envoler comme... Il va fondre comme neige au soleil. Angèle dit, bonjour, Michel. Le 27, achetez 500 actions de Luc. Luc. Je sais que Luc et Luc. Luc à la diamond, qui ont trouvé le plus gros diamant au monde. 27, achetez 5000 actions de Luc à 3,85, qui vaut 4 piastres. Je prévois de bons résultats le 4 août, parce qu'il nous offre avant les résultats un dividende spécial de 0,465. Qu'en pensez-vous? Ce dividende rapporterait 2250 piastres, 12 % de rendement. Le 15 septembre. Oui, c'est ça. Donc, déjà, au départ, c'est intéressant de le garder sur le 15 septembre. Vous dites, vous prévoyez des bons résultats parce qu'il vous offre un dividende spécial de 0,465, qui est à peu près, oui, peut-être 12 %, comme vous dites, c'est 12 %. Écoute, la compagnie, elle va pas mal. Elle va pas mal, cette compagnie. Elle va bien. Elle est dans une tendance haussière. Elle s'est enfargée un peu ici, mais elle est vraiment reprise. Un, vous êtes à profit. Deux, vous allez avoir un dividende très, très bientôt. Puis, moi, je pense que vous êtes encore tout bien corrects là. Il ne vaut pas la peine de vendre la position là. Elle n'est pas assez à profit pour valoir la peine de la réduire. Vous en avez 5 000. Ça fait quand même 20 000 piastres. Donc, de 12 %, comme vous dites, 2 250 piastres, plus le gain. Moi, je dirais, c'est à conserver pour l'instant. Ça va bien, votre affaire là-dessus. Netflix, 85, 68. Puis, malgré leur grande popularité, Netflix, pour l'instant, c'est vraiment comme un genre de consolidation. Regardez, la même chose qu'on avait vécu ici, la même chose qu'on a vu sur Stornoway, la même chose qu'on a vu sur plein, plein, plein d'autres titres. Pour l'instant, ça semble être une faiblesse. Vous, vous êtes à 85. 85, c'est juste le bas. Donc, on a touché votre prix payé une couple de fois. Dois-je vendre ou attendre? Bien là, vous avez 6 piastres. 5 piastres à peu près. Vous avez environ 5 piastres de profit. Puis, j'ai de la misère un peu, là. Regardez, dans les conditions, il est là. Est-ce que vous voulez revenir? Tu sais, ça, c'est 90 piastres. Ça, c'est 91 piastres. Je pense que ça vaudrait la peine de le toffer que si, pour descendre en bas de 90, comme à 90, 50, vous retirez puis gardez 5 piastres. Pour l'instant, il a testé ses supports, mais là, il est comme en train de remonter. Il pourrait connaître une autre bonne virée. Moi, je vous dirais, mettez-vous dans un stop-loss à 90 piastres, là. 90 et quart, 90 et demi, dans ce coin-là. Est-ce bon d'entrer sur POU Paramount? Il est vraiment sur le bord. Il a bien été Paramount, parce que depuis une bonne secousse, il se promenait de gauche à droite, mais là, il vient de connaître une autre phase. Et je dirais, le point d'achat serait comme 13, 13, 13, 13. On revient. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. Maintenant, une question sur Stornaway Diamond. Ray qui dit Stornaway Diamond, s'il vous plaît. Stornaway Diamond, vous remarquez qu'il est revenu au prix qui était en 2012, 2013, 2014. Là où, bon, il y avait bien, bien, bien de l'information qui circulait. Là où ils ont retenu un milliard en financement et toute la patente. Bon. Mais, quand tu as l'argent, c'est bien beau, mais après ça, il faut que tu produises. Puis là, ils ont travaillé fort depuis ce temps-là. Ils sont en avance sur les échéances. Le dollar américain les a aidés pendant un grand bout. Là, raison que... Mais, tout compte fait, regardez, ils sont revenus quand même au même prix. Mais là, ils ne sont pas montés là rien qu'avec des promesses. Ils sont montés là par des résultats, maintenant. Puis là, on sait qu'ils vont commencer à grinder le matériel qu'ils ont sorti et qu'ils ont produit depuis un bout de temps, là. Ils vont concasser ça, là. Donc, est-ce qu'ils nous réservent des nouvelles prochainement? Bien, écoutez, regarde, dernièrement, là, il y a encore parti en escalade, le stock, là. Là, c'est rendu que son creux dans une tendance haussière est de la hauteur de sa résistance d'avant. Donc, il semble, sur le bord, de s'enclencher encore. Moi, je pense que si on a ça, on garde ça. Les seules places qui auraient des points de vente à très court terme, c'est ici à 1,6. Après ça, c'est à 85 cents. Mais, pour l'instant, ça pourrait être un achat sur une faiblesse. Et puis, mais encore plus, si le stock décollait à une pièce 14. CFW. Call Frack Wealth Service. Est-ce un achat? Non, je ne croirais pas. Parce qu'il a fait pareil comme le pétrole, puis je n'ai pas trop confiance à ce mouvement-là aujourd'hui. Je vais regarder, juste pour voir où on est rendu dans notre affaire. Regarde, le pétrole, il a chuté ce matin. Il n'a toujours pas changé sa tendance. Je vais mettre ça à 250 ici, puis je vais le mettre partout. Regardez. Ça, c'est le mouvement de chute qu'il y a eu le matin. On a eu une petite reprise ici. Ça a comme voulu inverser. Regardez, c'est en train de redescendre. Moi, je ne crois pas que la tendance en introséance et le cycle en quotidien seraient terminés. Je ne crois pas. Parce que, regardez ça, ce n'est pas encore assez clair sur les USO pour dire que c'est fini la chute. Donc, moi, je trouve qu'il y a encore des risques à la baisse sur les titres pétroliers pour l'instant. Ça fait que, soyez prudents. Là-dessus, je vous dirais, le point d'achat pour CalFrac, si on met ça en 15 minutes, on devrait le voir assez bien. Regarde, il fait à peu près comme USO. Ça fait que, je vous dirais, pas avant 3,10 $. EGT. Ah, c'est dans quel marché, ça? EGT. Entertainment Gaining Asia. Non? Oui, mais il y en a deux. On va essayer le Canadien. EGT, il était quand même pas pire, celui-là. OK, ça doit être Sustainable Energy Technology, probablement à 29 cents. EGT. Bon, en bas de 25, il y a un signal de vente, mais encore une fois, ça aussi, formation triangulaire, là, dans une tendance haussière. Regarde, quand je vous dis que ça, ça, ça ressemble à... Ça, c'est une formation tellement commune. Tellement commune. T'as qu'un peut penser, en plus, je vais le mettre dans ma liste ici, parce que je suis en train d'en ramasser des titres de même, justement, pour vous montrer ça la semaine prochaine, qu'il y en a plein, des titres comme ça. Donc là, pour l'instant, 25 cents, il y aura un signal de vente. Dans les 34 à peu près, sur un volume en augmentation vers les 700-800 000, on aura un signal technique d'achat. HBM, c'est Hot Bay. Et Hot Bay, qui a été un petit peu plus paresseux que les autres de ce temps-là. Regardez, le secteur minier est en hausse. Et puis, Tech est en hausse. First Quantum est en hausse à côté sur sa triple résistance, tandis que Hot Bay, il est ici, lui. London aussi est en hausse. Puis Hot Bay, là. Regardez, Hot Bay n'a pas voulu suivre ce mouvement-là pour l'instant. Fait que je vous dirais, comme le secteur est en tendance haussière et en cycle haussier, même si lui n'est pas en cycle haussier, il est quand même sur un creux. Donc, signal d'achat, 6,85 et signal de vente, 6 piastres. NMX. NMX. Mouvement à peu près similaire. Ils ont fait un financement. Ça allait bien leur affaire. Il y avait une grosse, grosse lanceur. Il a fait un financement. Ça a jeté un peu de douche froide. Ça a créé de la dilution. Là, on est revenu à peu près à la même place. Donc, pour l'instant, c'est à conserver. Pas de signal de vente avant 85 cents. Prochain signal d'achat, 1,30 piastres. IMG. Ça, c'était sur le bord de décollé et il est décollé. Bon, on le surveillait ce matin. Avec Nico et Gaulle, il était comme d'autres. Là, il vient de repousser encore plus haut. Mais là, j'ai bien de la misère à me prononcer sur le secteur orifère parce que le secteur orifère est vraiment enfoqué. Regardez, on tombe sur des affaires comme IGO que je ne connais même pas. Je viens de le voir. Le secteur orifère, l'art est encore haussière. Ça, c'est clair. Les titres orifères sont encore haussiers. Est-ce qu'ils viennent de démarrer le cycle? Non, c'était là. Moi, je disais aujourd'hui sur un nouveau haut, si beaucoup, ça, c'est des petits stocks. Ils ont plus performé que les autres. Mais les gros, là, moi, j'aurais voulu voir Yamana poigné 8, 7 et 90, 7 et 95. Je voudrais voir des taux plus hauts que sa résistance. Oceana Gold et tout ça. IAM Gold est le plus solide, je trouve, aujourd'hui. Vous l'avez payé 6 et 10, votre IMG. Moi, il est en hausse. Il continue à monter. Moi, je pense qu'essayer d'accrocher le top pour peut-être réduire votre position de moitié puis il va vous sécuriser à la baisse en cas d'une rechute de ça. Ce que j'ai à vous dire, c'est que lundi, le marché canadien est fermé parce que c'est la fête, le Civic Day en Ontario. Donc, tous les marchés canadiens sont fermés. Le marché américain est ouvert. Nous, on ne sera pas là, le studio. Il n'y aura pas d'émission lundi parce que vous savez, on fait ça tous les ans. À la Saint-Jean-Baptiste, c'est juste au Québec que c'était en congé. Tout le reste des bourses était ouvert. Donc, on était ouvert, nous ici, pour suivre l'actualité boursière avec vous. Mais avec le studio ici, on change le congé pour cette journée-là. Donc, lundi, le marché américain est ouvert. Le marché canadien au complet est fermé. Il n'y aura pas d'émission lundi. Puis, vous ne pourrez pas non plus transiger sur les actions canadiennes lundi parce que les bourses vont être fermées. Ça fait que vous avez quelque chose à faire. C'est peut-être le temps de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve mardi dans le feu de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.